on est là voyons un peu directement je vous montre machine voilà comme d'hab je suis toujours là ici sur ce côté là là haut il ya ma caméra en fait du qui me permet pratiquement de vous montrer du haut ce que je sais que j'ai ici et tout cet endroit là si vous voyez c'est le workflow de machine alors aujourd'hui on doit réussir à atteindre un objectif l'objectif c'est celui d'aller sur logique avec machine je veux qu'on y aille je veux qu'on y aille très souvent surtout dans mes lives parce que je suis avec vous je suis avec les gens qui veulent aller sur logique pour poser des voix pour faire un arrangement comme il faut voilà alors moi j'ai je suis toujours ouvert à répondre à vos questions mais en même temps j'ai récolté quelques questions dans le tour aussi sur youtube il y a une personne qui m'a posé une question par contre on doit à grazie ciao 17bionz grazie a te on est je suis là avec vous voilà bonjour belec bonjour j'aurais adoré pouvoir suivre le stream aujourd'hui mais malheureusement j'ai du travail j'espère que la rediffusion sera disponible avec plaisir en plus je l'arrange un petit peu pour que ce soit encore plus digérable est ce que j'ai bien dit par contre j'avais oublié de dire une chose et je vais la dire ce soir je me suis dit en fait j'ai pas dit pourquoi on utilise machine logique c'est bien en fait pour pour créer deux choses flat et pour mixer et faire en sorte que ça sort bien mais nous parfois on a besoin d'aller beaucoup plus vite que ça surtout quand on m'inquiète surtout voir voir déjà si c'est qu'on est en train de faire c'est la bonne voix ou peut-être pas et parfois pas tout le monde il a l'oreille comme on dit la la voyance j'espère que j'ai pas inventé un autre mot mais machine il ya une raison qui pousse beaucoup de personnes dont moi aussi à l'utiliser c'est le pouvoir réaliser très vite quelque chose qui sont déjà parfois grâce à des raccourcis ou des petits coups de pouce que nous donnent les développeurs on se trouve à avoir de l'aide comme on dit disons nous avons de l'aide encore l'autre fois j'avais parlé des des sons des sound des groupes donc des trois niveaux master sound et groupe qu'on trouve là sur le carré des vermudes si on peut continuer à l'appeler comme ça mon dieu les pads donc ces sounds qu'on voit que j'appuie est clairement il change aussi sur le software je les vois comme des trous où on met quelque chose dedans et parfois grâce à cette bibliothèque en français on dit bibliothèque mais library en anglais nous avons la possibilité d'avoir différents types des choses à mettre c'est à dire que nous avons par exemple pour choisir les projets regardez ici tout de l'autre côté où je suis moi ici j'ai les projets ici j'ai les groupes et ici j'ai les sounds c'est à dire que je peux ouvrir un projet des projets déjà fait par machine qui peut même nous aider à arranger quelque chose pour les rendre un peu différente et on a déjà fait un tube mais c'est pas comme ça que je vais faire mes lives on peut choisir un groupe c'est à dire ce que j'avais appelé dans le dernier live un bon repas et un son on prend un son et on le met dans le trou et après c'est la nouveauté c'est pas une nouveauté d'aujourd'hui ça fait des années que machine peut faire ça on peut mettre un instrument virtuel entier à l'intérieur d'un seul slot d'un seul sound c'est pour ça que imaginez vous je peux mettre un contact avec une ébileau dedans dans un son seulement c'est pour ça qu'on a les trois niveaux beaucoup plus avec plus d'accent voilà et clairement je peux mettre seulement des effets je peux mettre des loupes et après les one shot ce sont des sons que hop et ça finit machine quand elle elle préconçoit des des groupes et nous le donne à disposition c'est déjà qu'ils sont libres de droit c'est à dire que moi je peux faire une chanson avec ça c'est sûr mais ça peut être même plus beaucoup plus utile que ça parce que par exemple moi je l'ai toujours désactivé mais si vous voyez en bas là voilà mon ma sourire si moi je mets plus pattern ici et je charge un groupe on entend les prévues et ça même dans les instruments virtuels qui font partie du protocole nks ciao clara paradoxal on aurait donc voilà là par exemple ici j'ai une un groupe et si je charge ce groupe là vous voyez j'ai quatre patterns qui sont apparus c'est à dire qu'ils sont des patterns que il nous les donne voilà servez vous changer des notes si vous voulez faites quelque chose mais vous pouvez deuxième parterre troisième parterre quatrième parterre voilà ça c'est le c'est que je voulais montrer je vais baisser un petit peu le son de machine parce que comme ça vous pouvez m'entendre voilà donc on a déjà compris un peu ça après surtout dans le live de clara doxa l'un jour qu'elle avait fait un live sur mao elle a dit un petit secret que j'ose pas dire là mais mais c'était une bonne astuce qu'on avait entendu parfois même ailleurs mais que voilà je le dis vite fait voyez ces patterns grâce à ce groupe que j'ai voilà que j'ai chargé il sonne parce qu'ils font partie de ce groupe donc moi je peux risquer que cette chanson elle peut ressembler à une autre de quelqu'un qui a voulu faire le malin voilà oh sinon voilà il ya des gens qui disaient mais moi j'étais sur machine j'ai entendu une chose pareille donc si on veut on peut garder ce pattern pour un autre groupe si moi je vais désactiver ce plus pattern ici qui nous permet de charger des patterns donnés par le par le concepteur du du groupe de l'expansion moi je le désactive je change je mets ça par exemple et là j'ai les mêmes patterns du groupe tout à l'heure lost in tonight non in falls et j'ai mis pratiquement le lord f kit comme ça et si je mets par exemple play s'asseoir en tout qu'on sait pas voilà c'est bizarre en fait c'est quand même musique peut-être un peu ronger les volumes comme ça mais ça nous permis en fait de créer une nouvelle musique parce que on a utilisé le pattern d'un groupe dans un autre groupe donc ça c'est une petite astuce là on va faire tout un delete on va remettre comme ça moi aujourd'hui je propose de faire un arrangement vite fait mais en utilisant un groupe on va sais si on peut améliorer un groupe oui c'est bizarre mais ça peut le faire justement 17b11 je vais parler plus dans les détails que ça mais on fait un peu les malins avec ce système la chose qu'on veut faire aujourd'hui est pouvoir profiter d'un groupe machine elle a déjà des groupes dans sa library personnel donc la factory library et on a plein de choses mais nous avons aussi des expansions qu'on peut acheter sur le site native instruments qui effectivement ce sont des groupes de machines où il ya aussi des presets massive des presets de batterie 4 d'autres même des réacteurs donc ce sont des expansions qu'on les charge grâce à le logiciel native access on doit juste mettre installer et c'est fait et effectivement si on voit moi j'en ai quelques unes ici où il écrit all group je n'utilise pas encore le browser des super clavier qu'on à disposition moi je dis super parce que c'est une opinion à moi j'assume ce que je vais dire c'est pas pour pub autre chose moi j'ai par exemple d'autres expansions chacune elle a un style parce qu'il ya des expansions bien pour faire l'armbé les expansions bien pour faire le pop ou le trap et on a aussi des expansions pour faire de la techno on fait de la disco de la chill out tout d'accord même pour faire des chansons rétro par exemple moi j'avais des on drive ici pourquoi on fait pas oui on va faire du neon drive si vous voyez maintenant c'est ça peut être bizarre ça peut être qu'on est 90 années que l'année 2000 voyez il ya des choses déjà on peut faire même ça voilà là on a des des sons des on dirait des musiques des chansons presque ça m'a appelé quelque chose on y va on peut faire des choses où il n'y a pas beaucoup de voilà par exemple celui-là d'accord peut-être je ne sais pas s'il ya une batterie mais on peut essayer de faire quelque chose parce qu'il ya des synthèses bien alors je charge sur les patterns vous avez vu parce que je n'ai pas mis plus pattern et je ne veux pas de pattern j'en veux pas on va l'explorer d'accord on y va donc on va voir que c'est une grosse caisse oh mon dieu ça fait ah ah mon dieu on a déjà des ok donc il y avait vraiment presque pas la batterie c'est beau ce son de base oui oui on va c'est bien c'est bien écoutez on y va d'accord on je sais pas on y va on y va j'ai fait ça on va mettre un charlet je vais l'enregistrer en boucle c'est bien alors on peut mettre en bas non sinon on va faire encore mieux on va voir les sons qu'il y a pour voir quel style de tonalité aussi pour voir alors ça par exemple ça ce n'est pas un instrument virtuel ça c'est un c'est vraiment un simple c'est une note qu'on a mis vraiment comme ça donc ouais ouais c'est vraiment des parce que je marque par par le son qu'il ya sur le mode keyboard et c'est vraiment il est plus aigu et plus court c'est à dire que c'est le même simple pitché voilà donc voyons si on peut faire quelque chose c'est la fondamentale ok j'ai compris j'ai compris c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça on y va c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas Donc on va voir la basse. C'est un Ré, nickel. Déjà vu. Alors, je vais vous mettre en mode keys, d'accord? Alors voyons les notes, les accords. Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de sortir? Voilà, utiliser des groupes préconçus, ça peut même nous amener à ne pas choisir le style. C'est ça le problème. Surtout parce que j'utilisais ça. Oh mon dieu. Donc nickel. On va voir. 2, 3, 4. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait un truc bizarre. On l'a fait un truc bizarre. Moi je pense même qu'on pourrait l'augmenter. Des cols s'appelle la tarte et un pantalon. Nickel. Voilà. J'essayerai la prochaine fois de mettre mon garde-robe ici à côté et de m'habiller par rapport à ce qu'il a décidé le groupe. Parce que c'est le groupe qui décide, ce n'est pas moi. Imaginez-vous. On va même, j'ai pensé de speeder, de mettre plus vite. En fait, à haut là, vous allez voir que je vais augmenter la vitesse. On l'a fait. On l'a fait même mettre mon ordre. Voilà, nickel. On va voir si le groupe nous permet autre chose. C'est beau ça. Je vais essayer de... Alors là, il se passe une chose. Voilà. Quand on a... Oui, c'est aussi un simple. Donc il pitche. C'est une note pitchée. Voilà. On a remarqué qu'on n'a pas mis la route note qu'elle était dans les autres. C'est-à-dire que si moi je tape Ré, ce n'est pas vraiment Ré. C'est... alors... C'est-à-dire que c'est... 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est deux tons en bas. Donc je vais maintenant... Je pourrais aller modifier la route note, mais c'est pas grave. On va jouer en la dièse. Voilà. En si bémol. C'est pas grave. Donc je vais voir si je peux faire quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Allo. C'est bon. C'est bon ça. C'est bon ça. On y va, on y va. 1, 2, 3, 4. J'ai fait un erreur. Je vais la renfer. Je vais la renfer. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 7. 1, 7. Vous n'allez pas remarqué une chose. C'est vrai que ça sonne produit. Mais vous n'allez pas remarqué qu'il y a un problème peut-être. Je vais mettre un moment ça en... en solo. Ce que je viens de faire. C'est vrai. Voilà. Alors, là, il se passe une chose. Dans le simple qu'on a mis là, il y a une note un peu grave qui dérange un peu. Moi, je devrais normalement renoncer à ce son. Même si ça fait vraiment produire. Mais j'ai pensé une chose maintenant. Quand il y a de ces problèmes, on bricole un peu. Pourquoi pas ? Je vais ajouter un écu en fait. C'est... Celui de... Même qu'il est dans machine. Donc, je vais... Je vais vous montrer là. Voilà. Ici, dans le carré de Bermude. C'est-à-dire C2. C'est-à-dire que je vais affecter que le son. Et je vais mettre sur les prises parce que je dois ajouter un truc sur le rack. Parfait. Oui, Clara. C'est une dissonance justement. Je vais faire une chose. Vu que j'ai entendu dans les graves ces sons mauvais. Voilà. Moi, je vais ajouter un écu. D'accord ? Et je vais lui enlever les basses. Parce qu'on n'a pas besoin de basses. En plus, c'est quelque chose que quand on fait un mix, on fait un nettoyage pour ça. Même si ça fait très années 80. Voilà. On va voir quand même. D'accord ? Là, je vais mettre play et on va voir si on peut résoudre le problème. Je vais baisser les basses. Je vais baisser même un peu l'eau mid. Voilà. C'est beaucoup mieux en fait. On va essayer si ça marche. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et donc, on n'a pas renoncé. C'est bien. On a fait un truc. Maintenant, on va réécouter la prévue du groupe. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Rien à voir. On dirait que c'est même plus moderne ce qu'il était sur la prévue que ça, que c'est beaucoup plus rétro en fait. Donc ça, si je mets. Oh, on a fait musique ça va. Avec le La. J'ai mis un La mineur en fait, typique de la New Wave. Désolé, c'est des formations professionnelles. Maintenant, on peut par exemple aller à... Voilà. C'était rapide. Ça peut être encore plus rapide que ça. Parce que là, je suis en train d'expliquer au plus. Euh... Oui, la top line, oui. Mais je voulais faire même une autre chose de plus. Une chose encore plus pervertie. Les 16 sons, ils sont déjà occupés. Même si on a des sons qui ne servent à rien. Par exemple. Moi, je vais mettre dans le groupe B. Je vais faire un autre groupe. Euh... J'ai une idée. Euh... Je vais mettre vraiment une orchestre. On s'en fiche. Euh... En santé de... De Bowet Strings. C'est bien. Bowet Strings. Sorry. Je vais aller dans les instruments virtuels. Mais je vais pas aller là. Pourquoi ? Parce que je suis malin. Moi, j'ai... J'ai un santé que je sais qu'il n'est pas en NKS. Donc, oh mon Dieu, on peut pas l'utiliser. Et bien si, on peut l'utiliser. Alors. C'est qui ? Dans la rue. Il y a une personne qui parle avec une autre personne sur le balcon. Je suis en train de faire du stream là. Je suis juste à côté d'une fenêtre en fait. Que je préfère laisser un peu ouverte. Parce que ça commence à faire chaud. Euh... Pour ça. Désolé. Alors. Je vais chercher un instrument un peu vieux. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour. Mais c'est magnifique. C'est la simulation d'un de mes claviers préférés. C'est la Wavestation Korg. Voilà. Je sais déjà où je vais. Rom 8. Je vais mettre un Distant Heels. Donc, j'ai ajouté quelque chose au groupe qu'on a fait. Il faut y ajouter des choses. J'ai mis un truc. J'ai mis un truc. On entend pas bien. Mais vu que j'avais l'intention de mettre un SignChain. Plutôt qu'aller trafiquer pour dire. Je vais mettre plus fort. Je vais mettre plus fort. Non. Je vais déjà mettre le compresseur sur le boost comp. Comme on a vu la dernière fois. Je vais mettre donc. Donc très chaud. Euh... Make-up. Voilà. Je vais ajouter un peu le Make-up. Parce que je vais faire le SignChain sur la grosse caisse du groupe tout à l'heure. Donc je vais dire. Que chaque fois qu'elle. Un, un, S, un. Groupe A1. Son, un. Il va frapper. Là. L'orchestre doit se baisser un peu. Donc. Sidechain. Je vais mettre Sidechain on. Je viens de faire un truc. Je viens de faire avant que j'enregistre quelque chose. Imaginez. C'est un peu comme. C'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas. C'est à dire que moi par exemple. Si je mets. Si je mets ce son. Fixe. Et je mets play. Il y aura déjà le Sidechain. Pendant que je joue. On se voit. C'est beau ça. On le dise. C'est beau ça. On le dise. Je vais nettoyer un peu parce que je fais quelque chose là, 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 ah, parfait, oh pardon, je mets un stop, je vais augmenter un peu le safety, et je vais la baisser un peu. Nickel, on a fait quelque chose, voilà. Maintenant, je voudrais répondre à une question que j'avais eue au premier live, c'est une question, je me rappelle, de Mishkabu, je m'appelle le nom, le nickname. Il avait dit, effectivement, nous, on avait vu les scènes, par exemple, là, il y a un problème, on n'a pas travaillé bien la progression parce que j'ai tout sur le même groupe. Je peux même aller maintenant créer la base sur le monde dans un groupe, mais on va faire un peu plus vite. Je vais, vu qu'on se trouve déjà sur le premier groupe, on va profiter du système à trois niveaux. Moi, maintenant, j'ai un pattern complètement avec tout l'arrangement. Maintenant, je vais faire un duplicate du pattern et lui enlever des choses, voilà. Donc, sur le premier, encore duplicate, duplicate, d'accord. Donc, je vais mettre que la batterie là, sur le premier, je vais tout effacer. Maintenant, sur le deuxième, je vais, non, en plus, dans celui-là, je vais même enlever le charlet. Là, je vais mettre la basse et j'enlève tout le reste. Donc, il y a seulement la basse qui reste, que c'était au dernier son, voilà. Là, je vais garder la basse, mais laisser seulement le charlet, la batterie est basse. Et là, je vais ajouter, je vais enlever le... C'est ce que l'on a fait vraiment, mais je le garde sur celui-là. C'est-à-dire que maintenant, on a une progression. J'enlève le pattern de la webstation qui était ici. Donc, je me remets sur le groupe numéro un. Pattern deux. Je baisse un peu la basse. Pattern trois. Pattern quatre. Pattern quatre. Pattern cinq. Avec le truc avec Rodrever. Donc, c'est une progression, voilà. Et après, tu vas ajouter les orchestres de l'autre groupe. voilà maintenant la chose que on remarque c'est que pour pour répéter les choses de l'autre fois c'était de voir effectivement que moi je peux utiliser les orchestres qui sont détachés donc dans un autre groupe ensemble avec n'importe quel pattern c'est à dire que maintenant moi je peux mettre play mais je peux mettre que bam l'orchestre voilà maintenant avant d'aller comme elle déclara de faire la top line on va faire les scènes donc on la rename ici on l'appelle intro et donc on va enlever ça après on va faire une autre scène on va l'appeler couplet couplet un après je vais faire le couplet deux ici j'avais mis couplet sur la t désolé parce que je m'appelle que c'est il y avait une t alors une fois que j'ai fait ça donc moi dans le couplet un je vais mettre cette basse après je me fais un couplet trois trois et je mets donc là ça et je vais faire le refrain rename voilà désolé c'est important de faire d'abord ça avant d'aller sous logique parce que ça peut être même plus utile de déjà concevoir un arrangement une fois que j'ai fait ça maintenant je vais vous expliquer ce qui va se passer sur machine chose que je n'avais pas dit la dernière fois moi j'ai fait donc des combinaisons de patterns mishkabur l'autre fois elle avait demandé comment on peut mettre en série les scènes une après l'autre sans sans avoir à les changer c'est à dire en automatique il ya le moyen c'est si on crée une song on crée une séquence de plusieurs scènes c'est à dire que nous on peut dans machine choisir combien ça doit donner une scène combien de fois elle doit être même répété et à quel point il faut passer à l'autre là il ya un une touche magique un outil magique qui va nous changer cette vision verticale des groupes en horizontal comme si c'était des pistes et c'est ce petit carré là hyper petit si vous voyez mon ma sourire moi une fois que je tape là voilà j'ai les deux groupes comme si c'était les sur les sons en fait et pas seulement il sait et il vient à être introduite un très agréable invité c'était ça la ligne du temps les bars donc qu'est ce qui va se passer que moi ici je peux ajouter il ya ce plus les scènes là par exemple faites juste gaffe à une chose ça dépend où je vais aller avec la sourire parce que si je vais là par exemple dans le dans l'espace du groupe je peux mettre que des patterns qu'on a fait donc créer une nouvelle scène automatiquement et mettre les patterns qu'on veut mais si je tape juste au dessus et c'est en dessous du 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 de la ligne du temps là je peux mettre les scènes que j'ai déjà fait donc je peux créer une scène create ou sélectionner une des scènes qu'on avait créé là donc un trop couplet un couplet deux coupé trois refrains refrains deux donc je vais mettre l'intro là une fois que j'ai fait ça voyez comme la sourire qu'à échange de symbole moi je peux la répéter tant que je voudrais donc ça devient plus obscur parce que il dit que le pattern est en train de se répéter alors là je veux seulement une fois et je vais ajouter une nouvelle scène là donc je vais faire à peine couplet un si vous allez voir maintenant c'est juste que ce loop il est auto déclenché je vais enlever la caméra du top ce loop là que vous voyez cette barre plus plus claire c'est le loop donc c'est à dire qu'elle va me faire répéter comme dans les idées on boucle la scène moi je dois juste aller le désactiver ici à haut un peu comme logique comme les deux et il va se passer que je peux mettre du début et voir les scènes comme si on déclenche et donc moi je commence J'ai rien fait ça change Voilà je peux mettre plus ce couplet voilà je vais mettre deux fois et je vais mettre ici couplet deux voilà Je vais mettre là je vais mettre là le couplet trois et là je vais mettre le refrain Refrain 1, Refrain 2 Et après je vais mettre le refrain 2 voilà ici Pour déclencher les orchestres en fait si vous voyez là il est apparu le pattern 1 de le groupe B mais ils sont maintenant en vertical c'est intéressant parce qu'on peut composer la chanson qu'on voulait qu'on avait dans la tête c'est pour ça qu'on appelle ça on l'appelle le tableau des idées parce que là on fait des idées comme on vient de faire j'ai pensé j'ai mis en boucle un hypothétique refrain et là maintenant je vais placer les idées que j'ai eues et je vais me mettre pour composer une sangle maintenant on se trouve sur le couplet deux c'est à la fin du coup de filet J'ai mis en train de chercher je vais faire juste une chose, il y a une chose qui me dérange dans les orchestres, je vais tout de suite les ranger, je le fais à la main d'accord, là pratiquement il y a un peu trop, elles sont trop lentes pour faire ce passage sur mi donc moi je vais les faire comme ça et ça doit être plus agréable c'est encore trop fort ce groupe, il est toujours fort, avant on l'entendait pas maintenant nous allons sauvegarder ça, c'est important de sauvegarder donc on va l'appeler groupe rétro, rétro voilà, donc ce song s'appelle groupe rétro, c'est un projet machine, moi j'avais l'intérêt de le faire parce que maintenant je veux passer à mettre par exemple des voix comme l'avait dit Clara, maintenant je suis pas chanteur, tu pouvais venir toi et faire quelque chose de bien là ça va pas être possible mais on va quand même montrer les principes donc là je vais sortir des machines et je vais rentrer dans logique alors là je suis sur audio d'accord mais je vais mettre en instrument virtuel et je vais mettre un machine 2 et je l'ai déjà parce que la dernière fois j'avais ouvert un machine 2 maintenant ce que je suis en train de faire c'est une chose qu'on ne dit pas là j'ai ouvert machine en tant que plugin chaque fois qu'on utilise machine en fait on l'achète machine moi par exemple la première fois que je l'achetais c'était pour avoir des batteries pour pouvoir me moderniser un peu je voulais des batteries avec du punch avec des chokes ça veut dire qu'un son il étrangle l'autre beaucoup plus moderne et je voulais l'appliquer sur des projets logiques un peu ratés à cause du fait que j'avais pas des batteries super performantes quand je l'achetais des gens ils m'ont dit la machine ça va être super comme ça et j'ai essayé j'ai dit il y a quelque chose qui se passe on ne peut pas on peut rien faire c'est bizarre et la personne qui m'avait dit d'acheter machine m'avait dit ah oui pourquoi non mais machine fait beaucoup de choses oui mais est ce qu'elle me permet de faire ça oui bien sûr tu peux me montrer s'il te plaît elle n'arrivait pas elle ne pouvait pas montrer donc j'ai commencé à regarder des tutos des choses comme ça et je voyais des gens qui très gentiment ils m'expliquaient comment faire une template de multi sortie des machines c'est à dire que chaque groupe au chaque son il allait être mis sur une chaque piste de logique pour pouvoir faire des mix c'était pas ma question c'est ma question c'était je voudrais utiliser les batteries machine on peut être faire un projet sur machine et poser des voix sur logique et chaque fois que je vais aller machine sur logique machine sur logique des tutoriels il m'arrive toujours le problème de ne peut pas pouvoir faire parce que la personne est en train de m'expliquer comment on fait la multi sortie pratiquement les routine de machine dans les multi sortie de logique mais moi j'ai dit mais ça m'intéresse pas ça parce que mal malgré tout je n'arrive pas à faire sortir la chanson sur logique parce que quand je mets play d'abord c'est logique qu'il faut c'est sous logique il faut mettre play et pas sur machine parce que machine c'est plug-in donc slave cette fois l'esclave de la synchronisation avec logique et après il n'était pas dans le même endroit c'est à dire qu'il y avait une scène en boucle des choses comme ça en boucle un pattern en boucle il se mettait tout le temps alors que moi je voulais qu'il se taise à bout d'un moment j'en ai marre et alors je continue à voir sur youtube et toujours des multi sortie avec alors moi j'ai dit on a compris cette histoire de multi sortie et merci que vous nous l'a dit et que vous l'a expliqué tout le temps mais ce n'est pas la question la question c'est je veux entendre mes sons sous logique c'est ça les sons que j'ai fait sur machine que mon dieu machine elle a enfin vous avez vu avec un petit groupe on a fait déjà un truc on dirait on dirait dans la maison disque presque et on peut pas sous logique un jour j'ai j'ai trouvé j'ai appris et ça faisait des années ça fait des années je vais me montrer maintenant une chose que à moi ça m'a fait respirer l'air plus belle de ma vie moi maintenant je sais pas si vous allez penser la même chose là j'ai ouvert machine j'ai pas pensé multi sortie ça m'intéresse pas je veux parler multi sortie je vais en sérieux par exemple d'accord je veux juste entendre ma chanson je vais ouvrir le projet que j'avais fait tout à l'heure machine malgré c'est un plugin et malgré plein marche plus parce que c'est que le play stop de logique qui marche c'est c'est magnifique le fait qu'on peut charger des projets on peut encore utiliser ses fonctions indépendamment c'est magnifique ça dit que maintenant moi je vais aller sur file ici fichier open recent on avait fait groupe rétro vous vous rappelez je vais l'ouvrir et j'ai le groupe rétro vous voyez c'est la même chose même scène je peux mettre sur le tableau des idées par exemple ici j'ai le pattern ici j'ai le groupe seulement dans une fenêtre un peu moins agréable à gérer parce qu'elle est plus petite désolé si je vais plus long mais on est en train de parler d'un scoop presque parce que mon dieu pour chercher un tutoriel voilà désolé si j'ai perdu la patience maintenant il se passe quelque chose j'ai machine mais je ne sais pas comment la faire marcher avec logique la cohérence disons avec logique mon but c'est que logique là la ligne du temps et correspond à la ligne du temps des machines donc personne ne vous dit voilà vive les scoops 17 beyonze attache toi le principe des machines c'est une groupe box donc c'est un peu comme les grandes machines le pattern si on lui dit d'y aller il y va en boucle on peut pas dire là si là non voilà c'est où le problème donc moi ici je vais mettre une boucle ici par exemple et je vais mettre play sur logique parce que machine si vous voyez ici il marche plus le play restart c'est fini c'est logique qui commande donc ici je vais mettre play et demain on doit entendre le référent 2 non mais on va mettre le référent 1 qui sont les orchestres les plus agréables à entendre on y va si j'enlève la boucle si j'enlève la boucle là il se répétera tout il se répétera tout le temps et nous on dit mais moi je voulais que ce refrain il a fait le refrain donc comment je fais j'écris une truc regardez bien n'oubliez pas ça si je me mets en mot d'arrangement et je m'assure revoyer ce live je m'assure que le loop ici de machine il est désactivé là il est désactivé mais s'il était activé c'était pas bien parce qu'on doit pas utiliser le loop de machine on doit utiliser le loop de logique quand on veut le loop il doit être désactivé comme ça on va voir la magie on va voir tout de suite les points communs entre machine et logique là si moi je mets par exemple sur la barre numéro 7 de logique on est sur la barre numéro 7 de machine si moi je me mets sur la barre numéro 5 de logique on est sur la barre numéro 5 de machine si je mets sur la barre numéro 4 logique on est sur la barre numéro 4 de machine qu'est-ce qu'il est content se passer c'est à dire que peut-être quand on écrit au mode arrangement sur machine si les scènes on les place ça va correspondre à la ligne du temps de logique c'est tellement évident mais pourquoi un prof il nous le dit pas alors qu'on est même en train de penser à quoi ça sert les carrés de machine c'est à dire qu'il faut le dire ça à une élève il faut le dire ça même à une personne qui passe par hasard par la rue ça peut nous changer la vie cette phrase cette phrase si on l'a dit même si c'est pour des cons ça nous sauve la vie ça nous permet par exemple de dire machine je vais l'apprendre tout de suite je vais m'y mettre parce que maintenant machine elle va au delà d'un groupe boxe ou d'une drame machine elle me fait une séquence que je peux placer sur logique qu'est ce que ça veut dire ça que si moi je vais voir ici où ça commence le refrain voilà refrain barre 25 moi je vais à la barre 25 de logique et je me place sur le refrain donc si je m'applique sur logique ça va démarrer le refrain on va le faire répéter et maintenant à la barre 33 ça va démarrer les orchestres parce que je le vois sur ce qui est en train de se passer c'est une chose simple à expliquer qu'elle pouvait me permettre à moi quand j'ai acheté machine ça me permettait par exemple de démarrer machine et d'avoir fait déjà quatre cinq épées et bien non j'ai dû attendre jusque là pour faire mon premier épée et pour travailler sur machine comme j'aime parce que j'ai besoin de mettre les voies avant que j'aille faire des exports avant que j'aille exporter chaque fichier audio de chaque pattern le composer par exemple comme il faut aujourd'hui sur tous les produits ça il prend le le pattern il le donne et c'est fait merci moi maintenant j'ai la sensation d'avoir compris que je peux placer une voie sur la barre 25 de logique et la faire marcher avec le refrain donc je peux enregistrer un refrain où il y est le refrain après ce n'est pas encore grave quelqu'un qui pourrait dire oui mais t'as pas c'est le contrôle après tu dois le faire sur le plugin et il y a un peu des dispersions entre le workflow de logique et le workflow de machine mais c'est pas grave je veux essayer des voies si j'ai fait une connerie au moins je le sais je veux juste essayer de voir les enregistrer d'écouter pendant que je ne chante pas oh peut-être je vais enregistrer un truc ma guitare électrique qu'on sait que sur machine vu qu'il y a la dépendance des patterns c'est difficile à enregistrer un simple de guitare et le placer on peut le faire bien sûr mais on n'a pas la vision je veux faire un solo je sais même pas quand il sera fini donc c'est normal que je veux le faire c'est à dire que si je suis en train d'avoir un seul écran comme vous voyez parce que l'autre quand je l'utilise pour OBS pour le chat avec vous qu'heureusement qui a ce chat ça m'amuse vraiment merci d'être là la chose c'est que j'ai un seul écran donc pendant que j'enregistre une voix il y a une personne qui chante à côté donc moi je suis avec les casques lui elle avec les casques je ferme ça c'est pas grave parce qu'il est juste là voilà je peux leur ouvrir comme des plugins voilà comme les instruments virtuels le problème c'est que moi je dois aller mettre des marqueurs peut-être oui je dois faire quelque chose je dois me faire un repérage parce que là je ne comprends rien après je mets à 10 je suis eu là j'ai pris une partie logique vous avez remarqué qu'il est même un peu long parce qu'il faut faire gaffe quand on sauvegarde un projet sur machine il faut bien gaffe à se rappeler sur quel BPM on était moi j'ai une bonne mémoire je m'appelle que c'était 127 c'est pour ça que pour la faire marcher la logique comme on veut on doit remettre le BPM parce qu'il est logique il est 7T en défaut à 120 donc on va mettre à 127 là donc on a maintenant l'ajuste après le chanteur il me dit ah oui mais ça démarre trop tôt l'intro tu peux pas mettre deux mesures moi j'ai dit oh mon dieu non mais non je t'explique il y a un problème moi je suis sur machine et en fait je n'ai pas mis les quatre mesures non on va les mettre les quatre mesures sur machine pourquoi parce que moi je peux mettre par exemple là je fais par exemple create j'ai créé là si vous voyez un truc vide que je vais mettre plutôt je l'ai placé avec la souris et je vais le faire jusqu'à et je le mets jusqu'à quatre ah non même pas cinq parce que ça démarre de cinq c'est à dire que maintenant la chanson elle va plus démarrer sur un elle va démarrer sur cinq j'ai mis une pause j'ai fait une scène vide pause c'est joli hein c'est beau de dire que c'est une pause c'est comme le pentagramme tout il doit être écrit même ce qu'on n'entend pas même les pauses et là on écrit une pause mais on l'écrit vite fait donc moi je dois pas avoir peur parce que machine elle est là pour moi elle fait tout ce que je veux sauf démarrer elle-même et s'arrêter elle-même c'est pas grave ça je suis d'accord justement on est dépendant de logique mais pas sur le reste on fait ce qu'on veut donc maintenant moi je démarre depuis le 1 sur logique et on va voir que le chanteur il a le temps pour prendre du souffle le chanteur il a dit non mais je voulais que deux mesures non plus d'accord il n'y a pas de soucis je prends et je vais juste à 2 ça commence à 3 donc on y va 2 3 et ça commence peut-être pas pour tout le monde pour moi moi ça m'a fait presque pleurer c'est comme si je regarde Toy Story 3 en fait au là-haut et j'ai pas encore parlé des multisorties quelqu'un pourrait dire c'est important les multisorties bien sûr que c'est important mais c'est fondamental comprenons-moi pourquoi on met machine sous logique 17 Beyoncé il est en train de décrire donc les timelines sont partagés entre les deux logiciels et on peut suivre la progression dans le plugin machine bien vu bien vu maintenant tu as dit un truc important 17 Beyoncé tu as dit que on peut suivre la progression dans le plugin machine mais on ne peut pas la suivre sous logique donc qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on me repère par exemple je peux donner deux conseils graphiques faire du graphisme seulement moi par exemple je peux décider qu'à partir du 3 c'est l'entro et je vais par exemple avec l'outil de logique je vais mettre par exemple Pencil Tool d'accord je vais créer une région midi vide à partir du 3 je la crée je vais voir combien ça dure ça dure jusqu'au 7 donc là je la mets et je la mets jusqu'au 7 je lui donne une couleur là ça démarre avec un violet c'est-à-dire que c'est l'entro et ce n'est pas fini vous voyez ce truc-là petit cette espèce de symbole là je vais ouvrir et il y a des choses intéressantes après on va voir quoi mais ici j'ai l'arrangement c'est-à-dire que moi je peux démarrer par exemple ici je le prends en trop vous voyez qu'il écrit déjà en trop dedans logique il me suit il me comprend et je le mets jusque là donc j'ai mis un entro si tout c'est tout qui me donne il me dérange moi sur la tête des pistes je vais enlever par exemple le marqueur le tempo qui prend beaucoup de place et aussi la signature regardez comment c'est agréable maintenant de voir logique c'est-à-dire que moi je dis que là c'est l'entro vous voyez l'entro sur machine et vous voyez l'entro là donc je peux faire les mêmes choses pour les autres donc là je vais créer une autre scène pardon et oui j'ai dit j'ai dit pardon mais en réalité c'est ça je vais créer une autre scène parce que ça correspond à la scène ça ça fait double et ça finit sur 15 voilà je mets sur 15 là et là par exemple je vais ajouter sur l'arrangement verse je l'appelle je peux le renommer en fait là rename couplet 1 comme les comme machine là par exemple je peux faire couplet 2 il m'a dit comme c'est parce qu'il pense que là c'est le refrain après l'autre mais j'appelle couplet 2 donc je vais faire du couplet 2 du couplet 3 et là je vais mettre le refrain plutôt qu'autre on va mettre le refrain donc refrain refrain en italien c'est à dire que maintenant moi je sais où il va démarrer le refrain là par exemple je peux continuer à utiliser ça pour me repérer juste graphiquement ce n'est pas trop grave pour d'autres personnes l'important c'est qu'ils comprennent où on doit placer les voix ce style de travail ça nous entraîne même la tête ça nous entraîne à y réfléchir même à quoi faire comment faire on pense plus à des réglages on pense simplement à faire la chanson parce que machine on l'a fait on n'a pas besoin de reproduire sur logique ce qu'on a fait sur machine moi j'ai fait deux chansons comme ça ça m'a pris du temps de la reproduire moi maintenant je vais faire une piste audio je me mets en rec donc c'est voilà alors qu'est-ce qu'on peut faire dites-moi une phrase sinon j'ai dit ok j'ai besoin d'une autre syllabe on peut faire on peut faire ça donc on va enregistrer d'accord on y va je vais ranger un petit peu je vais mettre un VA je suis sûr parce que c'est un peu trop bas ah bon ça peut être ça peut être bien comme ça je vais mettre un réplica je vais pas exagérer non plus mais j'adore mettre des trucs je vais mettre du vintage mais en quality medium on va essayer ok ok j'ai fait une petite correction désolé voilà donc join flatten and merge voilà c'est fait d'accord ok maintenant il y a une chose qui me dérange de la voix je dois enlever des fréquences voilà maintenant je vais faire une deuxième voix c'est juste que moi je suis allergique aux tierces je déteste les tierces c'est magnifique entendre je peux faire ça il y a une espèce de nuance presque blues je vais voir je vais voir si ça marche et là c'est bien la pierre ok j'ai compris donc make the good vibe be with your mind donc on y va je me suis trompé désolé j'enlève le nickel et j'enlève voilà d'accord maintenant je vais faire une octave plus haut next voilà ciao c'est 72 c'est 72 une astuce sur logique d'accord j'ai fait ça d'accord j'ai fait des choses horribles là il y a par exemple quelque chose qui part après qui part avant les voix ne sont pas complètement calées entre elles ce que je peux faire c'est quelque chose de très vite c'est un outil caché de logique logique en fait c'est l'inverse de la machine il a des outils mais il les cache il montre tout simple mais il a dit je peux faire du café et vous ne le savez pas il faut juste aller chercher dans les embrouilles c'est comme un grenier voilà là maintenant moi je peux décider de faire aller les deux en fait de les faire stretcher par rapport à la voie lead pas par rapport au BPM par exemple à la grille c'est la voie lead ça s'appelle groove track c'est un outil de logique donc moi je vais ici par exemple je vais juste aller les chercher l'activer le rendre disponible c'est très bizarre ça moi ici je vais dans n'importe quel endroit de la tête de piste de logique je vais sur n'importe quelle piste je vais faire comme ça track header components et je vais activer groove track qui se trouve juste là voilà donc je vais l'activer et il n'y a encore rien on ne voit rien il n'y a pas un bouton qui est sorti une touche rien mais si je vais sur le 2 vous voyez les chiffres qui distinguent les pistes ici j'ai une étoile qui apparaît dès que je vais dessus et si je tape je décide c'est quoi ma piste de référence la voie comment dire la piste lead une fois que je fais ça je peux stretcher les autres simplement les sélectionnant sur les carrés vides qui sont apparus qu'on peut sélectionner pour dire vous allez suivre l'étoile c'est un peu poétique aussi voilà donc si vous voyez bien maintenant je vais augmenter aussi un peu les voyez qu'il se passe quelque chose à la piste là la troisième dès que je tape dessus regardez c'est à dire qu'il les met ensemble donc là quand je vais mettre play ils sont calés Asus Asus voilà c'est juste ça une fois que j'ai fait ça donc je vais un peu augmenter la voix bizarre parce que moi là je vais enlever ça parce que c'est mauvais en fait je vais limiter le placer avec ça ici ça ça et je vais mettre là voilà je vais le mettre à l'angela donc voilà ciao 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 ici la compagnie j'espère que j'ai bien lu ça ça nous permet en fait de mettre sur le refrain comme ça mais ce n'est pas fini c'est à dire que moi je peux faire du machine continuer à faire du machine par exemple pourquoi pas mettre une guitare comme l'autre fois c'est le boucle de logique pour le faire c'est à dire qu'on se met sur 31 au niveau du refrain et on se remet là en enlevant ça donc chaque fois il y aura le refrain voilà on va mettre un groupe c1 je le vais mettre au niveau au niveau du groupe c1 donc au niveau de mode arrangement de machine par exemple comme ça je vous montre que c'est possible aussi je vais créer un pattern create par exemple et ici je vais mettre une guitare donc on va prendre la clavinette comme je fais tout le temps je prends le clavicorde le plus simple et tous on le fait sur machine on est en train de le faire sur machine je vais mettre du guitar rig ici j'adore toujours aller dans les AC box donc on fait le one may comme dab on peut faire quelque chose avec ça moi je mets play par exemple je fais des essais non évidemment j'avais les les eh les Pearls les 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 Essayons Voyons que c'est un docteur On fait ça Tu vas mettre rec là Sur machine Je répète C'est un système de créer en fait Un pattern d'une machine Alors que j'étais en train de travailler sur logique Et pas seulement Je peux créer même un autre pattern Je peux créer une autre phrase Un autre pattern Donc on fait On remet play Et on va voir ce qu'on peut faire Sous-titres par Jérémy Diaz On va C'est à dire que grâce maintenant A la jam Maintenant grâce à la jam Je peux changer de phrase Par exemple je me mets sur le pattern numéro 1 Là Et je Et je change Là C'est best C'est à dire que là Je peux par exemple Faire aller le refrain Voilà Et je change Voilà et si je veux par exemple faire le jeu des deux patterns en fait je retourne sur les idées je fais un refrain 2 avec le pattern 1 placé je fais le même duplicate ici et je fais refrain 3 par exemple rename refrain 3 et je mets le pattern 2 par contre du riff de guitare c'est à dire que là maintenant si je retourne sur l'arrangement je laisse le refrain 2 qui a le pattern 1 de la guitare et j'ajoute le refrain 3 avec la phrase 2 de guitare j'ai les deux phrases déjà mis sans que j'aille bouger avec la machine jam ou avec les doigts ici ou la souris voilà et je vais juste la mettre deux fois voilà ça c'est du costaud dans le sens de ça on peut modifier notre projet de machine toujours plus là par exemple je vais par sécurité sauvegarder le projet de logique d'accord donc je mets projet c'était groupe rétro voilà donc groupe rétro voilà ça ça nous permet de sauvegarder logique le projet logique mais faites gaffe toutes les choses par exemple cette guitare moi je l'ai mis dans logique quand même il n'est pas dans machine sauf si je prends ça je fais file effectivement je sauvegarde le projet si je sauvegarde le projet il sera à la fin disponible on va faire une chose encore plus pervertie désolé on se retrouve pourquoi pas on va le faire d'accord parce que la prochaine fois je vais vous montrer un autre truc qu'on ne dit pas oh mon dieu tenez vous prêt maintenant pour défier les gens que j'ai tout à l'heure accusé de ne pas faire comprendre tout de suite comment faire à utiliser machine de logique pour l'histoire des multiples des multi sortie maintenant je vais vous montrer à quoi ça peut servir la multi sortie parce que là chaque fois qu'on fait on voit un tutoriel on nous dit voilà vous pouvez faire ça en multi sortie donc vous mettez le son 1 au à la sortie 1 le son 2 à la sortie 2 le son 3 à la sortie 3 le son 4 à la sortie 4 tout ça voilà moi j'ai pas pensé ça j'ai cette sortie c'est pas grave moi j'ai il m'en faut une j'en veux une parce que j'en ai besoin je veux contrôler et fait une autre motion des chansons libres des patterns de machine que c'est seulement à l'intérieur du pattern qu'on peut faire l'automation alors qu'est ce que je vais faire je vais concevoir dans le mixer et là vous pouvez voir tous les tutoriels pour montrer ça d'accord voyez ce petit plus là voilà moi je vais ajouter combien une seule je n'en veux pas d'autre j'en veux pas d'autre je sais que si j'ouvre maintenant j'en fais autant que pour mettre dans une machine non il me faut juste un son et pas encore j'en fais deux voilà deux d'accord c'est à dire que moi maintenant je vais dans cette sortie qui s'appelle machine 3 4 après machine 5 6 je vais donner la possibilité de envoyer le clavier wave station que j'enregistrais tout à l'heure là parce que je veux faire une augmentation de filtre on va sur machine donc on va aller sur le groupe b1 on est sur la wave station là voilà je suis sur le son numéro 1 je mets encore mieux comme ça c'est plus facile à voir je vais dire dans le carré des bermudes c'est toujours lui sinon je ne trouve pas c'est à dire que je vais mettre sur son et réglages et output c'est toujours les bermudes voilà que je vais pas sortir sortie groupe je vais sortir externe 2 c'est à dire que maintenant si on va mettre play ici je me trouve en dehors de la chanson donc je me mets là ça ça veut dire qu'on peut faire du mix avec logique on peut faire sortir toutes les sorties qu'on veut mais toutes les sorties qu'on veut pas forcément les 16 faire un template déjà préconçu on doit faire envoyer tout ça oui mais quand on a l'habitude il n'y a pas besoin je voulais juste le clavier et j'ai mis le clavier et ici je voulais mettre juste la guitare par contre il ya une je vous montre pourquoi j'ai fait aussi la guitare parce que je mette que le groupe cette fois je mette le groupe imaginez que j'ai plusieurs sons dans le groupe c1 guitare je mets autre chose ils ensemble dans la sortie ici non pardon je me mets pas ensemble je mets sur le niveau groupe voilà et la place de sortie main ça je mets sorti externe 3 c'est à dire que maintenant si on met à nouveau play ici la guitare en réalité ce n'est pas la guitare seulement le son de guitare c'est la guitare avec tout le reste du groupe donc il y a même comme s'il y avait toutes les 16 pad remplis ils se sont les tous dans la même sortie là ça c'est pour comprendre que dans une multi sortie là dans une des des sorties multiples. On peut mettre du master, on peut mettre du groupe, on peut mettre du sound. C'est pour ça que les multi sorties existent. Donc réponse par rapport à la question que j'ai eu la dernière fois par rapport aux automations, ça sert pas en spécial automation aujourd'hui mais on peut montrer comment on fait une automation du clavier. C'est à dire que moi je vais augmenter le clavier au niveau des filtres. Ici, vu que c'est une tranche de console logique, je peux mettre ce que je veux, aussi les effets. Sur les effets là par exemple, je peux mettre les filtres, je peux mettre l'auto-filter. C'est à dire que là par exemple, je me mets en cutoff 2% et voyez qu'est ce qui va se passer. Je vais vous le faire entendre en solo. Je remonte le volume là. Donc ici, voilà, on n'entend rien. Pourquoi ? Parce que j'ai mis le cutoff. Voilà. Ça, ça veut dire que moi maintenant, je suis libre de faire une automation dans la ligne du temps de logique avec ce cutoff. C'est à dire que maintenant, moi je pars de 0. Non, je pars de 11. Pour le faire entendre quand même un peu. Non. Comme ça. D'accord ? Encore plus. 42. Donc, je vais faire du right par exemple ici. Je sais que maintenant, il y a un autre système que c'est l'archet touch. Mais ce n'est pas grave. Oui, il me dit justement. Mais j'ai mis le right ici. A j'en accueille. A j'en accueille. Oui, en even moment. Sors de l'archet toucher à toujours les anderes. voilà c'est à dire que maintenant moi j'aurai une automation indépendant du voilà c'est ça voilà oh j'ai mis du touch là pardon j'ai fait une modification je vais faire automation bright volume parfait donc l'important c'est de comprendre effectivement qu'on peut tout faire par exemple j'ai pu faire une automation que sur le clavier parce que j'ai fait la multi sortie mais ça on le dit après on le dit pas avant on met pas les chariots devant les boeufs je vois comment dire on n'est plus dans le détail avant d'expliquer le fondamental le fondamental c'est la ligne du temps et le fait que machine il va tout seul moi je peux faire même encore plus sérieux par exemple c'est tout que j'ai fait maintenant je me rends compte que si on fait voilà on ouvre machine ici moi par exemple j'aurais pu faire une chose plus intéressante d'ici parce qu'il y en a il y en a donc on va faire tout de suite un pré référent parce que c'est tout cas il n'était pas bien comme référent donc on va faire comme ça je vais me placer sur ici d'accord ici par exemple je vais créer une nouvelle scène là et j'ai créé un nouveau pattern ici d'accord et je le joue donc je mets du du j'enregistre et là j'ai enregistré la b voilà ici pratiquement ce que je peux faire c'est maintenant de décrire un truc particulier je vais mettre sous les orchestres on y va 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 que on y va on y va on y va tu sais là derrière la première note voilà nickel voilà j'ai fait ça je mets même une base ici donc ici je vais refaire à nouveau le je vais mettre REC voilà aujourd'hui en fait je suis un peu dans le truc j'ai oublié de doubler le pattern en fait faire ce pattern là je vais le doubler c'est à dire que je vais le allonger avec le système double c'est pour ça qu'il me fallait 8 barres pour faire cette partie de basse je vais la remettre et voilà ici je vais faire une partie je vais faire ça je vais la produire la bête voilà alors qu'est-ce que je veux expliquer là ? je veux pratiquement montrer que je fais une autre partie dans la chanson qu'elle peut démarrer différemment c'est à dire que maintenant là j'entends un arrangement et c'est une espèce de pré-refrain que j'écris voilà c'est ça on réécoute parce que c'est important de voir et faire la nuance parce que j'ai baissé la j'ai baissé la et là ça a du sens ça a du sens voilà maintenant qu'on a fait tout ça donc je sauvegarde par souvenir peut-être on va faire une chose parce que avec la guitare c'est rageux maintenant je vais répondre à Kiki67 tu vas pas trop apprécier la chose mais je t'expliquerai où c'est le problème d'accord donc je vais sortir de logique et je vais rentrer dans machine maintenant je vais embrouiller toute ma console DSP parce que ça dépend de la carte son c'est un réglage moi j'ai toujours donné la faute à machine maintenant je dois dire que ce n'est pas de la faute de machine je commence à la défendre sur cette histoire parce que j'ai entendu parmi beaucoup de DJ qui sont surtout les DJ j'espère que tu m'écoutes Kiki67 tu frappes si tu es là ou tu écris quelque chose le problème des DJ en fait c'était qu'ils disaient que c'était embrouillé que ça ne marchait pas qu'il y avait trop de soucis le problème c'est qu'une machine part d'être un voilà t'es là nickel quand j'ai travaillé la nuit il part du principe en fait machine que c'est pour créer de la musique pour avoir le plein contrôle des sons et de ce qu'on crée en fait c'est pas vraiment du playback donc les envois c'est pas qu'ils ne marchent pas ou qu'ils sont problématiques c'est que machine elle est conçue à la base pour attendre le style de carte son qu'elle va être branchée dessus et clairement je crois qu'un jour ils feront une espèce de mapping automatique intéressant pour surtout qu'ils travaillent dans le DJing mais ce n'est pas forcément à leur donner la faute je t'explique c'est quoi le problème ce sont les envois justement Q ça veut dire signal en anglais mais en français ça veut dire autre chose justement j'ai passé toute la nuit à chercher la raison pour laquelle ce petit switch chaque fois qu'on le tape il ne se passe rien c'est à cause de comment machine elle a prévu déjà le signal où il doit aller et c'est le secret c'est dans le master c'est ici en fait là il dit que l'audio il va dans l'extre 1 de output et le Q donc là le signal que normalement un DJ devrait garder pour soi-même il va dans l'extre 1 aussi donc c'est où là le secret c'est de mettre un autre externe par exemple l'extre 2 et cet extre 2 il doit correspondre à une autre chose parce que ce n'est pas fini dans les préférences je vais aller très lentement comme ça tu peux même aller revoir les préférences elles se trouvent dans l'audio ici au niveau de output ici nous avons la vérité c'est à dire que nous avons le HP que c'est le casque qui doit aller dans le juste endroit donc qu'est-ce que j'ai fait moi quand j'ai commencé à modifier ces choses j'ai commencé à ne rien entendre dans le casque et là j'ai compris que je devais faire quelque chose sur ma carte son moi j'ai ça en fait comme carte son voilà si tu vois là c'est une Universal Audio donc elle travaille avec une console très performante mais parfois ça peut être même un labyrinthe et donc j'ai dû aller dire à ma carte son qu'elle ne doit pas me faire entendre le mix de tout l'ordinateur il faut que moi je donne des envois alors moi je suis allé sur ma console Universal Audio ici voilà que ici voilà je me éloigne un peu pour te montrer ici je dis que dans le casque je dois avoir le mix de tout et bien non je dois avoir que ça est-ce que vous m'entendez maintenant je vais voir si vous m'entendez vous m'entendez encore ouais je pense que oui moi je m'entends plus donc je dois aller augmenter mon volume voilà maintenant je m'entends à ce moment là moi je n'entendrai plus machine alors tu vois ici que j'ai créé une nouvelle piste qui s'appelle Do si moi je vais sur machine désolé pour les voitures les motos et je vais sur l'output ici dans les préférences output audio que ce n'est plus le monoeil monoeil je vais mettre virtual 1 et virtual 2 ce sont les envois qui vont aller dans le truc d'eau et je mets les casques sur la sortie 2 par exemple ici et ici une fois que je ferme je te dis ça ne va pas être amusant une fois que je ferme cette fenêtre je vais voir qu'en mettant play tu vois on n'entend rien maintenant il doit y avoir une musique mais on n'entend rien donc je dois retourner sur les envois de ma carte son et enlever mute là et là nous allons réentendre et pas encore ah non vous vous entendez du coup est-ce que vous entendez c'est le problème donc je suis là sur le mix et si j'en ai mis j'entends que si c'est mon mix de casques tu vois et si c'est mon mix le mix que vous allez entendre ça c'est pour une baisse aussi c'est pas grave donc ici le micro il est là sur mes casques et puis c'est ici c'est un peu plus bas et ici c'est la musique je vais un peu remonter voilà nickel trop de volume ici merci je vais baisser c'est moi maintenant non nickel ok merci tu vois que maintenant on commence à avoir des problèmes on doit accepter d'abord le tout nickel alors on va là-bas maintenant regarde qu'est-ce qui va se passer maintenant maintenant je vais te montrer que si je mets sur ce son et je vais sur sound parce qu'aller sur groupe c'est différent si je vais sur sound alors non je me mets là pardon ici une question est-ce qu'il y a un son qui est disparu ouais maintenant je me suis mis en solo est-ce que vous entendez quelque chose qu'est-ce que vous entendez voilà là vous n'entendez plus et bien moi si j'entends le son alors la chose que je suis en train de dire maintenant c'est que maintenant moi je suis en train d'écouter ce son dans mes casques maintenant moi je peux même te le chanter ce que je suis en train de dire c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer en live sur un stream parce que maintenant on n'a plus la même vision d'onde mais maintenant moi je suis le DJ tu vois je suis en train d'écouter et pouvoir modifier ce que je veux là par exemple je mets play et voilà le son pour vous tu vois maintenant si tu entends toute la chanson tu vas voir que moi je vais le modifier devant toi et tu ne vas rien entendre et je vais te changer la phrase regarde maintenant je mets play d'accord voilà tu vois tu l'entends non voilà maintenant tu vas plus l'entendre 1 2 3 4 écoute maintenant ce que j'ai fait 1 2 3 4 là je t'ai démontré ce qu'on peut faire des modifications en les tendant seulement dans les casques mais j'ai dû d'abord faire marcher la carte son avec mon machine donc je ne sais pas quel système as-tu chez toi en live pour y travailler mais c'est très important les envois de la carte son et si la carte son elle te permet effectivement d'avoir les casques séparés et surtout le master le mettre sur X2 parce que maintenant vu que le métronome il va toujours dans le bon vu que le métronome il va toujours dans le signal dans le coup si je mets le métronome peut-être tu ne vas pas l'entendre parce que maintenant par exemple est-ce que vous entendez le métronome voilà Kiki merci pour le gâteau non et bien moi je l'entends il fallait que quelqu'un se mette la nuit à trouver la solution et je l'ai fait parce que tu étais très gentil de me poser une question technique pareille et donc je l'avais préparé pour ça oui pas si simple 100 000 merci en fait je n'ai pas résolu ton problème parce que je ne t'ai pas dit comment le faire chez toi maintenant c'est à toi de voir comment ta carte elle pourra avoir les casques et la sortie de machine séparée sur M4 il y a une sortie casque séparée de la sortie audio alors oui c'est juste une question de virtualisme c'est-à-dire qu'il faut aller sur les préférences dire les casques où ils vont aller effectivement moi je suis sûr que dommage que je n'ai pas une MK3 avec moi sinon j'aurais fait des essais pour voir si c'était bien dédié comment dire vu que c'est ma propre carte son du contrôleur j'ai déjà fait des envois plus facilités si c'est le cas je vous conseille d'utiliser la carte son machine surtout les DJ que vous n'avez pas besoin de branchement de beaucoup de branchement et en plus en boîte vous ne pouvez pas mettre un micro statique vous n'avez pas besoin de 48 volts parce que je sais que la carte son de machine MK3 elle n'a pas un 48 volts mais effectivement plus qu'être un manque c'est une c'est presque une conséquence voilà donc j'espère que j'ai répondu à la question c'est juste que voilà j'ai pu le résoudre chez moi grâce à toi parce que ça ça va me servir en plus maintenant c'est génial parce que j'ai c'est ça que c'est beau je ne sais pas si quelqu'un connaît OBS mais je n'ai plus rien à faire d'OBS parce que là j'ai une super console qui me permet moi je vais je vais baisser je vais baisser tout voilà j'ai mis je vais baisser je vais l'augmenter je vais augmenter la musique je fais tout ce que je veux voilà merci on merci vraiment c'est vous les bravos merci 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 Sous-titrage FR ?